Bonjour à tous et bienvenue dans Un fait, une valeur. Alors l'été est là, c'est synonyme de vacances, de soirées un peu longues, soirées un peu arrosées, avec modération pour moi, en tout cas pour moi, Isor. Oui enfin bon Philippe, je connais bien vos vices, mais je suppose que vous préférez qu'on n'en parle pas trop sur ce plateau. Alors dites-moi, quel est le rapport avec la bourse ? Eh bien, investir dans le vin peut être un outil de diversification et bien sûr un investissement plaisir. Ça, ça pourrait être intéressant, ludique, réjouissant et même rafraîchissant. Mais ça coûte cher les vignes. Pas tant que ça Isor. Vous pouvez investir à travers un outil qui s'appelle le GFV, groupement foncier viticole. En fait, il vous permet d'investir, d'acheter une propriété viticole, mais avec d'autres personnes, donc en la partageant. Oui, et puis l'exploitation est confiée à un fermier dans le cadre d'un bail de long terme. Alors, il ne faut pas oublier qu'il y a tout de même des risques, risques de perte en capital, risques climatiques pour les récoltes, etc. Mais si ça marche, comment percevoir les revenus ? Alors, le gérant verse des revenus indexés sur la valeur de l'appellation et tout ça, c'est réglementé puisqu'il y a un arrêt préfectoral. Alors, vous pouvez espérer gagner entre 1 et 4 % par an. Oui, mais alors là, Philippe, tout à l'heure, vous m'aviez parlé d'un investissement plaisir. Alors, moi, j'étais déjà toute contente. Je pensais gagner des bouteilles. Oui, mais Isor, rassurez-vous, c'est possible. D'abord, une partie du revenu peut être distribuée en bouteilles. Et puis, vous pouvez aussi bénéficier de prix spéciaux, de prix propriétaires, dans certains cas. Et puis, pour terminer, on va redevenir sérieux. Il y a deux choses qu'il faut aussi préciser. C'est que ces investissements bénéficient davantage fiscaux. Et deuxièmement, que beaucoup de grands établissements financiers proposent ces placements à leurs clients. Là aussi, je me répète encore, mais il faut savoir consommer avec modération, même en tant qu'investissement. Donc, il ne faut pas avoir beaucoup de GFV dans son capital. En tout cas, merci Isor. Merci. Quant à nous, on se retrouve pour un prochain, un fait, une valeur et bonnes vacances. Sous-titrage Société Radio-Canada